Bonjour Eric, merci d'être là. Vous êtes spécialiste de l'art ancien et moderne au Figaro et cette exposition avancée explore le paysage mystique de Monet à Kandinsky. C'est ça le sous-titre de l'exposition. Alors en quoi est-ce que vous avez choisi je crois un tableau en particulier qui s'appelle la vision après le serment de Paul Gauguin. Je ne sais pas si on l'a à l'image. On va la voir dans quelques jours. C'est le plus important. Et alors en quoi est-ce que selon vous, en quoi est-ce que ce tableau est emblématique de l'œuvre de Gauguin ? C'est un tournant pour Gauguin. Mais d'abord il faut savoir que le tableau vient de repartir. Il n'est plus au musée d'Orsay, il est reparti. Il fait sa tournée mondiale. C'est le clou du musée d'Edimbourg, des National Gallery d'Ecosse. Et il part pour une grande rétrospective Gauguin à Chicago. Et on le reverra certainement au Grand Palais lors de la rétrospective qui arrive le 11 octobre. Donc on a un peu de chance, on a un petit créneau pour méditer un peu sur ce tableau et puis aussi voir à quoi il correspond et pourquoi on l'aime. Moi je l'adore. Je l'adore parce qu'il est révolutionnaire. Il est à la fois, c'est d'abord le premier tableau religieux de Gauguin qu'on ne connaissait pas jusqu'à là comme un catholique militant. Et il y a plus que ça en fait. Regardez ce tableau, vous allez voir, c'est une scène. On est en Bretagne, à Pont-Avennes évidemment. Il est revenu de ses îles, de Martinique. Il séjourne là-bas et il cherche le sauvage, l'exotique. À l'époque, la Bretagne est exotique. Ça l'est toujours. Et donc, il va s'attacher à une scène qui est très curieuse avec au milieu de la composition un arbre énorme qui la barre complètement. Alors qu'est-ce qu'on voit à gauche ? On voit des villageoises avec leur coiffe un petit peu nunuche, un petit peu bécassine mais qui sont en prière, qui ont une prière sincère. On distingue un animal aussi. Et une vache, un petit peu comme si c'était un rituel, qu'elle serait une offrande. Une offrande, il cherche le sauvage. Donc il l'a ici, dans cette scène où, alors c'est un tableau qui s'appelle La vision après le serment. Et sur la droite, on voit un ange qui se bagarre avec un personnage qu'on reconnaît. Si on a lu l'Ancien Testament, la Genèse, on s'aperçoit que c'est Jacob qui se bat contre l'ange. C'est une scène qui a été reprise souvent par Rembrandt, par Gustave Doré, par Gustave Moreau, un peu avant lui. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il mêle la réalité prosaïque du monde et puis le surnaturel. Alors ces deux états sont reliés par cette couleur rouge complètement, pas du tout naturelle. Donc on a le rêve d'un côté, la foi de l'autre et le quotidien, la réalité de l'autre, mais qui sont mêlés. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Sauf qu'ils retrouvent un petit peu ce que faisaient, il y a très longtemps, les Vénitiens autour de Giorgione, de Titien, c'est-à-dire de faire des tableaux qui soient aussi des poèmes. – C'est ce que j'allais vous dire, il y a un côté rotable, ne serait-ce que dans le coloris rouge. – Oui. D'ailleurs, Gauguin avait voulu donner cette toile au musée de Pontaven. – Alors, ça avait choqué. – Ça avait choqué. Et puis finalement, ça avait été refusé. – Et je crois que vous vouliez pointer une autre influence majeure alors qu'il ne se distingue pas du tout là. – Pas d'emblée. – Ah non, pas d'emblée. Elle se pose aux yeux et c'est Delacroix. – C'est un Delacroix, évidemment. – On va regarder le tableau que vous avez choisi. – Quand Gauguin pense à Jacob et Lange, il pense à ce qu'a fait avant lui le grand maître, le prédécesseur en modernité qui est Delacroix, qu'ont regardé tous les modernes, tous les avant-gardistes. Et donc, il va reprendre cette composition. Et là, on se dit s'il la reprend. – Pardon, Éric, c'est la lutte de Jacob avec Lange. – Alors, c'est la lutte de Jacob avec Lange. On les voit bien, les deux personnages qui se battent furieusement dans le coin gauche. On peut le voir. Alors ça, on peut le voir en permanence. C'est à l'église Saint-Sulpice. C'est le chaîne-œuvre testamentaire de Delacroix. Il a été restauré récemment. Il faut le voir. Il faut rentrer dans cette église et aller dans la chapelle des Saint-Anges. ce qu'a fait très certainement Gauguin. Et en fait, Gauguin, certes, il a une vision mystique, mais en même temps, il pense aussi un peu à lui parce qu'on peut dire que cette toile qu'il a réalisée à Pontavenne, c'est un peu une messe à la gloire de l'art moderne. En fait, c'est un grand hommage à Delacroix. Et puis, donc, il va complètement par là révolutionner sa peinture. C'est-à-dire qu'avant, il était plutôt impressionniste, néo-impressionniste. Et là, eh bien, il invente le cloisonnisme, ces grands aplats de couleurs, cernés, ce mélange des plans qu'il a trouvés dans les estampes japonaises ou dans les imageries populaires. Et donc, il révolutionne là la peinture, d'où ce refus des gens de Pontavenne d'avoir ce tableau qui était absolument trop audacieux. Moi, je le trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un bonheur, ce tableau. C'est la joconde d'Edimbourg. Il voyage un peu trop. Il voyage un peu trop. Oui, c'est fragile, ces choses-là. Alors là, on a jusqu'au 25, jusqu'à dimanche pour le voir. Non, il est déjà parti parce que je ne sais pas le réclamer. Alors, c'est une star, mais il va revenir à Paris. Il va séjourner à Paris à partir du 11 octobre, normalement, au Grand Palais. 11 octobre. Et puis, aller à l'église Saint-Sulpice. Oui, et on peut quand même aussi aller à Orsay, voir cette exposition. Absolument, qui est magnifique sur comment les artistes du 19e, des impressionnistes jusqu'à quasiment Kandinsky, ont célébré la nature, le ciel, les étoiles, les paysages. Ils sont écologistes avant tout le monde. C'est eux qui ont inventé le paysage. Allez les voir. Merci. Merci beaucoup, Eric Bietré-Vière.